Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de jeu Need for Speed Rivals, disponible pour la PlayStation 3 et 4, Xbox 360 et One et sur PC. Ce jeu-là fait partie bien sûr de la série Need for Speed, publiée par Electronic Arts. C'est le jeu de Need for Speed le mieux coté pour la console PlayStation 4, donc des nouveaux Need for Speed, disons ça comme ça. C'est le plus populaire techniquement. Et puis, bon, je me suis lancé dans ce jeu-là parce que je l'ai trouvé à rabais dans un pawn shop qui ne coûtait vraiment pas cher. Les compagnies qui sont en arrière de ça, les compagnies qui ont développé ce jeu-là, c'est entre autres des compagnies qui ont travaillé beaucoup sur la franchise Burnout que j'aime beaucoup. Donc, j'avais quand même de l'espoir en me disant, ça risque d'être le fun quand même, ce jeu-là, je vais l'essayer. Et puis, en jouant tout de suite, j'ai fait référence à faire, oh wow, quand même, ça ressemble plus à Blur que je pouvais imaginer. Donc, pour ceux et celles qui me suivent un peu dans mes critiques, il y a quelques semaines, peut-être mois, j'ai sorti la critique de Blur qui est un vieux jeu au Xbox 360 et PlayStation 3 qui est comme un mélange entre Mario Kart et des vraies voitures. Le jeu est selon moi vraiment, vraiment le fun en jouant. Et bon, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment rien qui sort dans ce style-là, évidemment. Mais sur nouvelles consoles, l'Unifor Speed Rivals est probablement ce qui peut ressembler le plus. Donc, j'ai joué à ça et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir et je peux vous en parler aujourd'hui. Pourquoi ce jeu-là en vaut la peine d'être joué? Si bien sûr, vous tripez sur les jeux de course, style Burnout et très arcade, évidemment. Vous avez un jeu qui, au niveau de l'histoire, là, on va tout de suite se débarrasser de tout ça parce que je pense que c'est exactement comme ça que les développeurs ont fait l'histoire de ce jeu-là. Si on disait, il faudrait peut-être une histoire, ouais, ok, on va s'en débarrasser de même, ok? Donc, l'histoire, c'est juste, tu as la carrière courseur, vous avez la carrière police. Lorsque vous allez faire les différentes missions du chapitre, qui est, dans le fond, juste de faire certaines courses ou certaines choses dans la carte, là, l'émission se finit, vous rentrez au bord et là, vous voyez juste des flashs de caméras sur des voitures puis des trucs d'ordinateur. Puis là, il y a quelqu'un qui parle, qui dit des affaires vraiment absurdes. Pour vrai, là, ça dit comme, moi, je suis un coureur, j'aime ça faire de la course. Puis là, la police, ça m'empêche de faire de la course. C'est tout des connards, fait que là, on va faire de la course. Puis là, ça passe au prochain chapitre. Puis c'est vraiment, comme, horrible, ok? C'est juste horrible. Je riais quand je voyais ces sections d'histoire-là. C'est juste absurde. C'est pire qu'un film de série B. C'est pire que les pires films d'action au niveau des commentaires de ce que le monde dit. C'est juste horrible, c'est stupide. Autant côté police qu'au côté courseur. On s'en fout de toute manière que tu joues à ce jeu-là pour avoir des chars puis de la vitesse. Donc, côté gameplay. Premièrement, au niveau de la présentation. Ouais, avant de parler de gameplay, je vais vous parler de la présentation parce que ça m'a sauté pas mal au visage. Je me disais, oh boy, c'est vrai qu'on peut faire encore des très beaux jeux. Le Need for Speed Rivals est vraiment très beau à regarder. Puis c'est un des éléments très forts de la franchise Need for Speed, selon moi. C'est des jeux de course qui sont beaux à regarder. L'effet de vitesse est vraiment tripant. Quand il y a des accidents et tout, c'est comme beau à regarder. Tu t'éclates dans le mur puis c'est le fun quand même à voir. Donc, honnêtement, l'effet de vitesse, le feu qui sort en dessous de tes pots d'échappement, la façon que ta voiture a dérape, c'est pas réaliste, c'est pas grave. C'est juste beau à regarder et c'est bien fait. Honnêtement, gros gros plus, Need for Speed Rivals est super beau. Les différentes voitures sont vraiment tripantes. Elles sont toutes un look vraiment débile. Donc, honnêtement, et ça c'est pas nouveau comme je dis, mais c'est encore une fois très bien fait dans Need for Speed Rivals. Il y a un très beau travail fait par rapport à la présentation graphique et c'est juste parfait, c'est excellent. Ensuite, pour ce qui est du gameplay, vous allez justement avoir les deux clans, si vous voulez, les deux carrières que vous allez pouvoir augmenter. La première de vos courseurs, évidemment, ça va être de genre sans feu et de la police puis de faire exploser des policiers puis de gagner des courses contre d'autres coureurs. Ce que moi, j'ai été surpris de jouer parce que je m'attendais que ce soit vraiment juste, encore une fois, un principe de turbo quand tu risques ou tu fais des bons coups dans le jeu, tu gagnes du turbo puis tu peux l'utiliser dans le jeu. C'est habituellement pas mal ça que ça se limite Need for Speed à ce que je sache. Mais là, ce que j'ai vraiment été surpris, c'est que vous pouvez choisir deux armes, un peu comme Mario Kart, si je peux me permettre. Donc, deux items que vous pouvez avoir sur votre personnage, sur votre voiture. Et bien sûr, ces habiletés-là vont vous aider. Donc, ça peut être comme un... Ça ressemble à une carapace rouge où tu dois rester locké sur ton ennemi en face puis à un moment donné, ça le frappe automatiquement puis il va être ralenti puis il va perdre le contrôle de sa voiture. Comme vous pouvez laisser tomber des spikes en arrière, donc là, c'est comme une banane. La personne va passer dedans puis il va être ralenti. Vous avez aussi comme un choc électrique autour de votre voiture. Donc, si vous rentrez dans quelqu'un, il va revoler plus puis ça va faire du dégât. Comme vous pouvez avoir une armure pour vous défendre lorsque justement vous faites viser ou que vous pensez peut-être rentrer dans des pics en avant de vous. Donc, ces différentes armes-là de votre coureur vont être différentes lorsque vous êtes dans la carrière de policier. Quand vous allez être policier, vous allez pouvoir appeler des roll blocks, donc de mettre du monde qui va bloquer la route, appeler des hélicoptères. Il y a des choses qui sont similaires comme aussi l'espèce de carapace rouge qui est le missile qui permet de guider. Ça, ça reste là. Les spikes aussi, ça a juste changé de nom. Donc, nécessairement, ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Donc, c'est quand même le fun d'avoir deux styles différents de voitures avec les items. Et la façon dont les items fonctionnent, comme j'explique, c'est pas tout à fait comme un Mario Kart où tu le ramasses à la piste random. C'est que tu vas choisir. Donc, il y a comme un élément stratégique dans ta façon de jouer où là, tu choisis les deux que tu as besoin. Puis, de temps en temps, il y a des stations-service qui traînent. Quand tu passes à vive allure à travers une station-service, tu vas récupérer tes items et tu peux les réutiliser. Ce qui va te permettre, bien sûr, de gagner ta course de cette façon-là, soit en éliminant complètement la position qui te poursuit ou les personnes contre qui tu courses. Vraiment, très bien fait. J'ai vraiment trippé sur cette mécanique-là. Donc, quand j'ai commencé à jouer, j'ai fait plusieurs heures et je me suis dit, c'est sûr, ce jeu-là, je ne le sors pas de ma PlayStation 4. Je pensais juste le tester et faire quelques courses. Puis, finalement, j'ai juste passé à travers assez rapidement. Le jeu prend une dizaine d'heures peut-être pour faire chacune des classes. Dépendamment si vous speedrunnez, parce que le jeu t'encourage à essayer de le faire rapidement, les différents chapitres. Vous êtes comme chronométré. Puis, quand vous terminez, vous avez comme un leaderboard. Donc, tu peux répéter et essayer d'être meilleur que tes autres amis, exemple. Dans la carte, il y a plein de choses à faire, évidemment. Donc, tu sais, ça ne se limite pas juste à faire des courses, ce qui est intéressant aussi. Comme ça, tu n'es jamais vraiment tanné. Il y a toujours quelque chose d'un peu différent à expérimenter. Donc, oui, il y a des courses que tu vas faire contre d'autres choses, mais tu peux essayer justement de te libérer rapidement d'une police. Donc là, tu as une police à émuler rapidement. Puis là, tu pars faire ta course. Puis, il faut que tu réussisses à t'échapper. Comme à l'inverse, quand tu es policier, il faut que tu élimines la personne le plus rapidement possible. Il n'y a pas de course nécessairement. Des fois, c'est des courses. Des fois, c'est... C'est différent pour que tu puisses dire, OK, bien, c'est cool, je vais pouvoir... Je t'en ai un peu de faire ce type d'échappatoire de policier-là. Je vais faire des courses contre d'autres gens. Ça va être plus le fun cette fois-là. Puis, tu peux juste alterner entre les différents styles que tu veux réaliser. Vous avez quand même une très grande carte avec différents thèmes que vous allez explorer dans la carte. Donc, vous allez avoir une grosse section désert. Vous avez des routes très sinueuses. Il y a beaucoup plus de short-cut ou des endroits où vous pouvez passer à travers les petites dunes de sable où ça permet de sortir un peu plus de la route sans trop avoir des conséquences négatives. Vous avez une section en montagne avec la neige où le dérapage, évidemment, n'est pas pareil étant donné que l'asphalte est mouillé. C'est très, très beau cette section-là, je trouve. C'est vraiment sharp. La neige, la glace, la réflexion de l'eau sur l'asphalte, c'est vraiment très bien fait. Vous avez une section sur le bord de l'eau, donc plus maritime avec des ports, donc plus de route un peu. Vous avez une section en forêt, celle-là, je ne la mets pas, ce bout-là. Il y a tout le temps un arbre qui est mal placé et les routes passent à travers les arbres et c'est très difficile à se retrouver en plein milieu d'une course. Il y a des chantiers plus en construction. Donc, il y a vraiment différentes thématiques et différentes places. La carte est quand même très grande à explorer. Ça ressemble beaucoup à ce que Burnout pouvait réussir à faire à l'époque, mais en plus beau aujourd'hui. Donc, honnêtement, Need for Speed Rival, je pense que c'est un jeu qui mérite encore d'être joué aujourd'hui. Même si ça fait quelques années qu'il est sorti, c'est un très beau jeu pour la PlayStation 4. Probablement le meilleur de la série d'une forêt speed pour cette console-là. Du moins, c'est ce que Metacritic dit. Je n'ai pas joué à toutes les autres runners de forêt speed, mais je n'ai pas accroché autant. Donc, moi, vraiment, c'est ça que quand j'ai joué, j'ai tout de suite attrapé la piqûre et j'ai décidé de passer à travers. Donc, honnêtement, c'est vraiment bon. Et je vous invite fortement à utiliser la mécanique de mettre une clé USB et jouer ta musique. Et bien sûr, de mettre ta musique d'Initial D en même temps que tu joues à ce jeu-là, ça rend le jeu encore mieux. Donc, Need for Speed Rivals, je vous recommande si vous trippez sur le jeu de char, si vous êtes du fan, à vous rappeler que Burnout, c'est donc bien le fun. Je pense que vous allez réussir à avoir beaucoup de plaisir avec ce jeu-là, et ça vaut la peine d'être joué aujourd'hui. Donc, sur ce, merci beaucoup de votre écoute. Si vous avez des commentaires, laissez ça juste en dessous, ça me fait plaisir d'y répondre. On se redonne une nouvelle dans une prochaine vidéo. Sur ce, merci beaucoup, puis à la prochaine.